Ce podcast a été produit par... Binge Audio ! Salut, c'est Thomas Rosac. Dans la presse, on a l'habitude de parler de la criminalité organisée. Mais on en parle rarement avec les criminels, avec les mafieux, les voyous, les gangsters, appelez ça comme vous voulez. La plupart des confrères et consoeurs qui couvrent le grand banditisme parlent surtout aux magistrats, aux avocats, aux policiers. Mais il y a quelques exceptions. Notamment, Jérôme Piera. Ça fait 25 ans qu'il suit la vie criminelle française, qu'il la documente dans des articles, dans des livres, dans des films, dans des BD. Il décrit de l'intérieur les multiples visages du milieu. Comment il a vécu le passage du milieu à l'ancienne avec ses codes et ses rites au milieu contemporain, celui des cités, du trafic de stupes. Comment il est devenu le meilleur ami de l'ennemi public numéro 1. Comment il s'est retrouvé lui aussi en garde à vue, pisté par la police, comment il a été pris en affection par un des boss de la mafia japonaise et comment il a réussi à garder en permanence son œil d'observateur malgré les critiques, les risques et la lassitude. Une vie avec les voyous qu'il a accepté de me raconter et dont on va retracer le chemin parfois sinueux dans les 7 prochains épisodes. C'est Mathieu Thévenon qui réalise cette série, dont voici tout de suite le premier volet. Bienvenue dans le programme B. Comme disait ma mère, il a le sirop de la rue. Alors ça va déjà te donner un début d'explication. J'ai grandi dans le 93, dans les années 70, bon lieu rouge et tout, il y avait pas mal de petits loulous qui traînaient la pavée. J'aimais bien leur compagnie. Bon voilà, c'était les copains de l'école, etc. Voilà, donc il y a eu déjà les grands frères et tout. Il y avait toujours un petit peu, voilà, comme je disais, le sirop de la rue. Et puis j'avais un père, mon défunt père était un monsieur assez particulier. Je suis pas du tout voyou, mais qui avait une vie quand même assez chaotique. Il avait été catcheur à la forte du trône, légionnaire, etc. Il avait beaucoup de copains un peu atypiques, etc. Donc j'aimais bien les histoires de marge, de bafond, de... Voilà, je me suis laissé bercer par ça. J'avais Pierre Bellemare à la maison qui me racontait ça. Non, mais en gros, c'était ça. Et donc voilà, je pense qu'il y a une conjonction de tous ces trucs qui ont fait que depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été intéressé, passionné, pas fasciné. J'ai jamais eu d'illusion sur la réalité de ce monde, etc. Mais ça m'a toujours intéressé, voilà. Et donc à un moment, je me suis dit, soit je fais le voyou, soit je fais le policier. Ni l'un ni l'autre ne me convenait. Je me voyais mal mettre des mécotes rouges. Je ne suis pas assez méchant et malhonnête pour être voyou. Je me suis dit, je vais faire observateur neutre, journaliste. Et puis j'ai un grand frère qui a... Et j'ai eu la chance qu'il me confie quelques lectures. Aubagne d'Albert Londres, Les Bafons de Berlin, Une nuit de Montmartre de Kessel et Panorama de la Pègre de Sandrard. Ça a été ma trilogie. Et c'est trois journalistes qui écrivent en immersion dans le milieu, ils suivent les voyous, etc. Je me suis dit, bingo, c'est ça que je veux faire. Il y avait deux choses. Il y avait, je préfère voir le loup plutôt que celui qui a vu le loup. Autant qu'à faire, autant que l'info soit un peu plus directe. Autant s'éviter des intermédiaires. Même si les policiers, le monde judiciaire, les magistrats, les avocats, etc. sont évidemment d'énormes sources et des fins observateurs de ce monde-là. Rien ne vaut d'aller voir en direct l'intéressé. Au-delà de l'info pure, souvent les types qui travaillent en police-justice, c'est pour avoir de l'info sur un dossier précis, pour faire leur papier sur Chmoldu, Pierre-Paul-Jacques, telle affaire, etc. Moi, c'est moins ce qui m'intéresse. Moi, je ferais plus de la, modestement, de la sociologie ou de l'anthropologie, finalement, du crime organisé. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne. C'est plus le systémique, c'est plus les mentalités, c'est plus comment fonctionne ce monde, cette société, etc. Donc, évidemment, j'ai trouvé ça plus intéressant, de faire de l'anthropologie sur le terrain et d'essayer d'aller voir ces sujets-là et d'en tirer quelque chose. Avec toutes les précautions d'usage, c'est-à-dire que, évidemment, leur parole n'est pas d'or non plus. C'est comme dans tous les sujets que vous allez interroger dans le cadre du journalisme. Il faut peser le pour le compte de ce qu'on vous dit, pour quel intérêt il a à vous parler, etc. Et puis, il y avait un petit côté, je ne vais pas te cacher, un peu d'adrénaline, quoi, voilà, qui est un peu moins plan-plan que d'aller voir un flic syndicaliste dans un bureau, même si, je l'aime beaucoup, ou un avocat ou un magistrat au Café du Coin, voilà. Il y a d'un côté, pour moi, un travail de bureau, qui est souvent celui du travail de police-justice, où on est interviewé, voilà, des professionnels sur la place de Paris ou ailleurs et mettre la tête dans des dossiers. Et puis, moi, j'aime bien respirer le grand air et j'ai besoin de bouger. Je préfère être dans la rue. Pour le coup, oui, il ne vous accueille pas, les bras ouverts, avec des banderoles de bienvenue. Alors, moi, j'ai commencé par l'histoire du milieu. C'est-à-dire que j'ai fait des études d'histoire et j'ai travaillé comme un acharné et un taré sur l'histoire du banditisme parisien, marseillais, etc. Bon, la tête dans les archives, là, pour le coup, beaucoup. Mais en tout cas, pour me faire une vraie culture de la chose, donc j'ai commencé à aborder ce monde-là par ça. Bon, pendant des années, tout en ayant un pied dans la rue, voilà, puisque je gardais mes amitiés du 93, etc. Donc, j'ai essayé de quand même avoir cette petite touche actuelle. Et puis, j'ai appelé des gens. Ça va vous paraître complètement débile, mais comme j'avais un annuaire total de tous les malfrats de France, morts ou enterrés ou en tout cas, incarcérés, vivants, j'en savais rien, j'ai pris mon téléphone. À l'époque, il y avait l'annuaire papier. J'ai pris mon petit téléphone et j'ai appelé les mecs, voilà. Alors, je ne leur disais pas ça, mais en substance, c'était... Vous êtes bien l'ennemi public numéro un des années 60, le mec qui a pris perpète pour temps de braquage à Cognac, qui s'est fait tirer dessus par Maurice Lepoisseux, les mecs se sont dit, c'est un malade, obsessionnel. Voilà, il en sait plus que nous. Alors, je ne sais pas, c'est un ancien policier qui s'est rajeuni la voix quand il était... Mais bon, voilà, et donc les types ont été interroqués. J'ai assisté pour en rencontrer beaucoup. Et c'était souvent, voilà, des vieux voyous à l'ancienne, ceux qui ont un peu disparu aujourd'hui, puisque c'était il y a une vingtaine d'années. C'était les derniers dinosaures du milieu traditionnel. Et ces types ont aimé discuter parce qu'effectivement, j'en savais des fois beaucoup plus qu'eux, puisque eux, on travaillait, je ne sais pas, le type était braqueur à Marseille, il ne s'intéressait pas forcément à ses copains de Nantes, alors que moi, oui. Donc, du coup, je faisais des collections. Bon, voilà, donc on a trouvé évidemment des terrains de discussion variés et nombreux. Et ces types se sont dit, tiens, ce jeune est un peu curieux de s'intéresser à ça de cette manière. Et on commence à me présenter les types, parce que les voyous, même s'ils sont vieux, ils ont toujours un pied là-dedans. Quand un type a passé 60 ans dans la criminalité, il n'a pas d'autres amis, généralement, que des voyous, des putes, des machins, des... Voilà, donc tout de suite, ils m'ont dit, je vais te présenter mon fils spirituel, je vais te présenter mon ancien asso, je vais te présenter... Et puis, de fil en aiguille, ça s'est rajeuni. Le fils spirituel, lui, il avait plutôt 45 balais, ou 50 ans, etc. Et puis, le milieu, la définition est juste, c'est-à-dire que c'est un milieu professionnel. Vous, au bout d'un moment, milieu des journalistes parisiens, vous allez connaître tout le monde. Bon, et bien, chez eux, c'est pareil, encore plus, puisque c'est quand même plus restreint. Et donc, quand vous commencez à entrer dans ce monde-là, et que vous gagnez la confiance, évidemment, si vous brûlez les ailes à la première rencontre, c'est mort. Mais si vous arrivez à accrocher là-dedans, vous allez passer de l'un à l'autre, on va vous présenter, et en 20 ans, vous allez faire le tour. Après, la difficulté, c'est de renouveler les contacts, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, les gens des quartiers, ce ne sont pas les mêmes que le vieux Corse, etc. Mais tous ces gens se rencontrent généralement en prison, etc. Alors, après, il y a plein de biais différents, mais on va dire que le début, ça a maturé comme ça. Après, voilà, avec les années, il y a eu mille autres rencontres, et puis après, j'ai rencontré des gens de l'international aussi, etc. Bon, et moi, j'ai réussi à être « adoubé » dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on me prend pour, non pas pour un voyou, il faut surtout rester à sa place et jamais se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est le secret premier, pas essayer de faire le dur ou la franchie, mais là, ça serait ridicule. Donc, moi, ils savent très bien que je suis un pauvre cave gentil. Mais, ce que je pense qu'ils aiment bien, c'est que j'en ai les codes de ce monde, la mentalité quand il le faut, c'est-à-dire que je comprends le coup de vis à trois bandes, ou quand ils veulent, voilà, bon, en gros, c'est une manière de réfléchir un peu particulière, souvent, etc. Voilà, le vocabulaire, le mode de vie, je baigne là-dedans depuis tellement longtemps que, oui, j'ai l'impression de les connaître ou de connaître leur vie. Et puis, après, avec le temps, il y a des amitiés aussi qui naissent. Il n'y a pas que des sujets professionnels. C'est-à-dire qu'on a un beau sens de défendre, enfin, je veux dire, je ne recherche pas spécialement la compagnie des mecs qui ont 25 ans de prison au compteur, mais, ou des casiers noirs comme le bras, mais, forcément, dans les 200, 300 voyous que j'ai rencontrés, il y en a avec qui j'ai sympathisé et avec qui je suis devenu ami parce que c'est comme ça dans la vie. Il y a des types qui ne choisissez pas forcément vos copains. Donc, en plus, je suis rentré dans la vie privée, peut-être la vie quotidienne. Si je vais les rencontrer au café pour une interview, forcément, je ne verrais pas le même type. Bon, ben là, j'ai fait la communion, la bar mitzvah, le mariage, l'enterrement, bon, voilà, le rose bif du dimanche, etc. Les stages pour leurs enfants parce qu'ils n'ont pas forcément des enfants malhonnêtes, donc ils cherchent des stages pour le boulot, etc. Donc, des fois, on m'appelle. Donc, j'ai appris à connaître la vie, le quotidien, voilà. Le milieu traditionnel, moi, c'était celui pour lequel j'avais le plus d'intérêt parce que, bon, là, celui qui nous a bercés depuis notre enfance, il était passionnant parce qu'il était folklorique, ce milieu-là. C'était le milieu des surnoms, c'était le milieu de l'argot, c'était le milieu des mecs en costard, etc. Et ça existait encore. Moi, il y a des types que j'ai connus, toute une frange comme ça, c'était mes vieux du moupécho, à moi, voilà, du monde criminel. Mais ils sont quasiment tous morts ces dernières années. Alors, ils vivaient vieux parce que, comme on disait chez eux, la ratière, la prison, ça conserve. Et comme ils avaient fait des longues, longues années de prison, ils étaient plutôt bien conservés. Donc, il y avait, je me souviens, Petit Louis de Nantais que j'ai longtemps fréquenté. C'était un garçon qui habitait au Bervillier. Petit Louis de Nantais, il avait fait 28 ans plein de prison d'un seul coup pour des braquages. C'était le dernier survivant du gang des tractions avant. Le gang des tractions, ça vous dit quelque chose ? Eh ben, le gang, c'est moi ! Le chef, je suis là ! Alors, venez, ben, le paillé, bande de pédicons ! Bon, ça n'a pas parlé aux plus jeunes, mais le gang des tractions avant, c'est une équipe de braqueurs qui a sévi au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui était composée d'anciens résistants, même d'un déporté, Dio Atia, et de Sako Labo, des types qui avaient travaillé avec les Allemands. Tout ce petit monde s'est retrouvé au sortir de la guerre. Ils étaient 4-5, ils ont fait une équipe et puis ils sont montés, braqués, des établissements bancaires, des petits fourgons, etc. à l'époque. Ils ont défrayé la conique, ils ont tapé à travers toute la France, etc. Et ils avaient comme particularité, enfin, eux parmi d'autres, d'utiliser un modèle de voiture de chez Citroën qu'on appelait la traction avant, qui était une voiture assez sportive, puissante, utilisée par les voyous. Les flics, eux, avaient des voitures beaucoup moins puissantes, donc on disait, il y avait un adage de voyous qui disait traction avant, police derrière. Dans cette équipe, donc voilà, il y avait 4 ou 5 types et puis il y en avait un qui s'est distingué, en tout cas, que la mémoire collective a gardé, qui s'appelait Pierre Loutrel, dit Pierre-Ou-le-Fou. Pierre-Ou-le-Fou, parce qu'avant-guerre et pendant la guerre, il avait la gâchette facile, il se rabalait avec une valise, avec une titine, comme on disait en argot, c'est-à-dire une mitraillette dedans, enfin bon, il était bien allumé quand même quand il allait boire des coups. Alors lui, il avait un parcours assez ambigu, il avait été collabos, après résistant à la libération, comme beaucoup, à la dernière minute, et puis après, il rejoint le gang des tractions avant, il braque, et puis en fait, il va passer à la postérité parce qu'il va disparaître pendant un moment, il ne va pas disparaître pendant un moment, il va disparaître tout court, il va être tué, on va voir comment, et ses complices ne vont pas le dire, ils vont lui attribuer de nombreux coups, donc du coup, ça va devenir le type, l'espèce d'ennemi public, alors qu'il est enterré à l'époque sur une île de la Seine, dans le 78, là, dans les Yvelines, sur l'île d'Andrésie. Ses complices l'ont enterré, en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont montés à braquer une bijouterie dans le 8ème arrondissement, près de la plage de l'Étoile à Paris. Et Pierre Rolfou, on n'a jamais su, soi-disant, selon les autres, c'est qu'au moment, il remontait dans leur traction avec les sacs de bijoux, veut ranger son flingue, son calibre, comme on dit, à la ceinture, le remettre à la ceinture, il coupard, et il se fout lui-même une balle dans le ventre, et il va mourir, faute de soins, et les copains vont l'enterrer clandestinement sur cette île, sans rien dire à personne, et la police va le chercher pendant des années. Bon, la version la plus probable, c'est que c'est un de ses complices qui a fait la mauvaise manip et qui lui a mis la basto, c'est son vieux copain qui s'appelait Joatia, qui l'aurait tué accidentellement. Donc ce type, du coup, il y a eu toute cette affaire qui a suivi, donc après, on a retrouvé son cadavre, dans les journaux, ça faisait la une, on a retrouvé le cadavre de Pierre Rolfou, enterré, donc voilà, c'est un type qui est effectivement passé à la postérité malfrate. Il y avait un noyau dur dans ce gang, ils étaient quatre ou cinq et puis il y avait, comme ça, des associés d'occasion, dont ce fameux petit Louis le Nantais, qui venait de Nantes, comme son nom l'indique, qui les avait rencontrés au sortir de la guerre et petit Louis, lui, il va, sur un des braquages, tuer un policier, il sort, en fait, il braque la parfumerie, les usines Jean Patou, Jean Patou, c'était un célèbre parfumeur et à l'époque, les usines, on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'était à côté des Champs-Elysées, à deux, trois rues des Champs-Elysées et eux se décident à braquer les usines Jean Patou. Quand ils sortent de l'usine, c'est la nuit, il y a une patrouille d'hirondelles, alors les hirondelles, c'était quoi ? C'était des flics, comme aujourd'hui, ceux qui sont en VTT, bon, à l'époque, ils avaient des vélos de ville, normaux, avec des grandes capelines, comme ça, et on les appelait les hirondelles parce que c'était la marque du vélo, la marque du vélo, c'était les hirondelles. Bon, passe une patrouille de deux hirondelles, ils marchaient par deux, et puis ils prient, puis ils sortent le sifflet, ils les voient sortir, évidemment, et petit-Louis, voilà, un peu sanguin, se retourne, envoie une rafale de titines, donc de mitraillettes, et va tuer un des deux policiers. Il va être arrêté, petit-Louis de Nantais, il va être condamné à mort, et ça va être commué en perpète, donc il va tomber en 1952, ça remonte, et il va sortir en 1981. Et moi, j'ai connu ce garçon, après sa peine, il est venu s'installer en banlieue parisienne à Aubervilliers, parce que dans les petites annonces du Nouvel Obs, à l'époque, les longues peines passaient des petites annonces pour rencontrer, enfin, correspondre avec des dames, en gros, et il y avait une directrice d'école primaire d'Aubervilliers, la dite Paulette, qui avait répondu à cette annonce, ils ont correspondu pendant des années, et que le jour il était libéré, ils se sont mis à la colle, ils se sont mis ensemble, voilà. Et Aubervilliers, tant mieux pour lui, puisque Aubervilliers était la ville des gros centres névralgiques, on va dire, de la Pègre à Paris, encore aujourd'hui, de la criminalité, il ne faut pas faire baisser l'immobilier, mais c'est une des villes les plus criminogènes de France, c'est vrai. Et donc le petit Louis, il s'est retrouvé, après, au milieu de ses pères, alors c'était le plus vieux, parce qu'il avait déjà 80 ans, il y avait lui, il y avait les frères Madeleine qui s'étaient évadés, qui étaient deux braqueurs, voilà, parisiens, il y avait Louis la Marmite, la Marmite en argot, ça veut dire le coffre, c'était un ouvreur de coffre, on l'appelait aussi Louis le Fleuriste, parce que sa femme tenait un magasin de fleurs Porte-Delhi, là. Je pourrais vous en citer des dizaines, Daniel le musicien, à qui on avait coupé la mauvaise jambe, à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, enfin voilà, des histoires, mais hallucinantes, des types qui ont des parcours et des histoires c'était encore l'époque des cafés, des cafés Malfra, alors où on rentrait, il y avait 1000 ans de prison au comptoir, voilà, on pouvait additionner les peines de chacun, donc il y avait, à la plaine Saint-Denis, il y avait un resto très célèbre qui existe toujours, mais dont le patron est mort récemment, donc forcément la clientèle a un peu déserté, puis la clientèle a massivement disparu aussi, on va bien le dire, mais là voilà, c'était les nappes à carreaux, la bouffe à l'ancienne, les pieds de port, les machins, les trucs, bon, et là vous aviez, voilà, tout le milieu parisien, les gens de la banlieue sud, la banlieue est, la banlieue nord, parce que c'est comme ça, ça a l'air un peu débile comme appellation, mais c'est des appellations d'origine contrôlée du milieu, donc là vous aviez plein d'histoires, plein de gens, plein de contacts, donc il y avait comme ça quelques phares dans la nuit malfratte à Paris, en banlieue surtout après, il y a des anciens qui avaient un langage fleuri, on était chez Audiard en permanence, donc c'est des types qui aimaient bien manger, on disait faire une bonne gamelle, qui aimaient bien boire beaucoup, donc c'était des repas très arrosés, ils sont pour certains même actifs, alors souvent, ce qu'on appelle une délinquance de vieux, c'est-à-dire, ils font du recel, moi je me souviens que le petit Louis, par exemple, à Noël, il me disait, ah Jérôme, passe prendre un cadeau pour ta femme, je n'aurais pas le raconté ici, alors je dis, qu'est-ce que c'est ton cadeau, petit Louis, je croyais qu'il m'avait fait un cake aux fruits, non, on arrivait, il y avait des caisses de champagne, des caisses de parfum, des trucs comme ça, je me disais, mais d'où ça sort ? Alors en fait, c'était des voyous qui faisaient les braquages de camions de fret, au moment de Noël, c'est la grande spécialité, on braque les camions, transporte des ordinateurs, etc., faire des cadeaux à la famille, et les vieux voyous, souvent, étaient assistés par les plus jeunes qui leur donnaient deux caisses de champagne, deux caisses de parfum à vendre, c'est de la délinquance de vieux, ils faisaient un petit peu de recel, ils n'avaient pas sauté les comptoirs de banques à 88 ans pour les braquer, donc voilà, pour faire un petit billet, ils n'ont souvent pas de retraite, ces garçons, ils n'ont pas vraiment travaillé, donc pour faire un petit billet, il allait vendre ses parfums et ses trucs, alors moi, il m'aimait bien, il donnait un parfum à ma femme, on ne mettait pas nos empreintes dessus, je vous rassure, et on le jetait tout de suite, j'ai mis l'anecdote, et les mecs, par exemple, quand j'allais moi avec ma femme, par exemple déjeuner chez le petit Louis, ils ne voulaient pas l'appeler par son prénom, ils l'appelaient Madame Jérôme, parce que les vieux voyous, à l'ancienne, on ne disait jamais le prénom de la fille, parce que c'était irrespectueux de s'adresser à la femme d'un ami, avec son prénom, ça ne se faisait pas, c'était une forme de drague, ce n'était pas du tout, Mathieu, c'était le contraire, il fallait dire Madame Jérôme pour ne pas l'offenser ou m'offenser moi, etc., enfin bon, des histoires quand même surréalistes. J'ai fait un tatouage au placard, j'ai appuyé quand il y en a j'en ai partout, mais c'est l'ancienne mode, à l'église. Ça, ça avait été fait à Blida, parce que j'étais en prison à Blida, 4 mois pour un coup de prendre la gueule à un flic. Un personnage très très haut en couleurs, qui était entièrement tatoué à l'ancienne, parce qu'il était passé par les bataillons d'Afrique, comme d'ailleurs les trois quarts des voyous de l'époque et les Pierrot-le-Fou et les Diohantia, etc., les bataillons d'Afrique, c'était au moment du service militaire. On séparait le bon grain de l'ivraie. En gros, ça avait été institué par la Troisième République à la fin du XIXe, et les gars avaient dit, bon, tous ceux qui ont un casier judiciaire au moment d'aller faire le service militaire, on les met dans un corps à part, pour pas qu'ils aillent contaminer les honnêtes jeunes gens qui vont venir. Et donc, ce corps à part, on appelait ça les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, le Bat-Daf, et donc tous les futurs voyous, tous les petits délinquants allaient au service militaire dans le même truc. Alors, inutile de dire qu'ils se connaissaient tous en sortant, ça n'arrangeait pas l'histoire, et le sport favori, c'était de se tatouer. Alors, à l'aiguille, à l'ancienne, c'était pas les tatouages aujourd'hui, à machines électriques et tout, il y avait toute une, plein de symboles qui permettaient de retracer le parcours du gars et de vérifier ses dires surtout, parce que c'est comme ça que petit Louis, par exemple, il avait fait carrière, quand je lui ai dit mais comment t'es rentré dans le milieu ? Il me dit bah quand je suis sorti du Bat-Daf, on m'avait donné des adresses. Les mecs m'avaient dit bah quand tu sortiras, va à tel bar, à Pigalle, enfin à tel autre bar, tu te présentes de ma part, tu diras je suis un copain de EDD, de machin, on s'est connus en Tunisie au Bat-Daf, au machin, et tu te pointeras. Et pour accréditer ces assertions, c'est dire et bah ils montraient les tatouages les mecs. Ça légitimait le discours et du coup, c'est comme ça que les mecs commençaient à faire leur premier pas là-dedans. Alors lui, bah comme il était petit, on l'a appelé petit Louis, comme il venait de Nantes, petit Louis de Nantes, les mecs, ils ne s'y cherchaient pas non plus très très loin pour faire des surnoms. Ce qui était drôle, c'est que c'est quand même lui qui m'a présenté à l'époque, un des mecs qui était un des patrons de la cité des 4000 à la Courneuve. Donc l'autre bout du spectre criminel, c'est-à-dire des jeunes de quartier qui faisaient le shit, etc. Et un jour, petit Louis m'a dit « Ah, faut que je te présente, mon pote, il tient la cité là-bas ! » Bon, petit Louis, je me suis dit qu'il n'était plus tellement à la page qu'il avait un peu confondu avec un mec qui devait vendre deux barrettes en bas de chez lui. Et puis, non, 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 il m'a dit « Non, je l'ai connu parce que ce mec-là était tombé en prison pour 800 kilos de shit, donc il avait un peu de surface, et il avait pris 7 ans, je crois. Et quand il était en prison, les mecs passaient dans les cafés au moment de Noël, ils faisaient une espèce de quête pour ceux qui étaient en prison, à Noël. Et petit Louis qui n'avait pas une thune parce qu'il était au RSA, enfin, il avait 80 ans, c'était fini, les histoires, à part les trois parfums et les deux bouteilles de champagne qui recelaient en douce, il n'avait pas une thune. Et sauf que sur les 800 balles qu'il touchait, chaque fois, il donnait 500 euros à ce mec qu'il ne connaissait pas. Chaque Noël pendant 5 ans. Et petit Louis me disait oui parce que moi je sais ce que c'est, j'ai fait 28 ans de prison, je sais ce que c'est que d'avoir un petit billet à Noël pour cantiner, pour machin. Et quand ce mec était sorti, reconnaissance du cœur, comme quand on dit il n'y a plus de mental, les mecs de cité n'ont pas la mentalité des anciens, ce qui n'est pas toujours vrai, il était venu se présenter à petit Louis en disant bonjour monsieur, je vous remercie, vous m'avez assisté pendant des années, maintenant c'est à moi de vous mettre un petit billet pour améliorer votre ordinaire de retraité, du crime. Et il s'était devenu copain et c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis un jour, malheureusement, ce garçon, il est décédé, Paulette était partie en maison de retraite, il était tout seul et la nuit, il s'est tapé la tête contre la faïence sanitaire et il est mort, on l'a trouvé au petit matin, l'infirmière qui venait lui faire des soins à la maison, on l'a trouvé, qu'on l'a enterré au cimetière d'Aubervilliers avec ce voyou de quartier, moi, deux, trois vieux voyouf, on n'était pas beaucoup, on était quatre ou cinq, mais le petit Louis ça tombait là-bas. Bon voilà, ça c'était l'histoire de petit Louis de Nantais. Bon donc il y avait ce monde-là encore en place. Moi pendant des années, ça a rythmé aussi ma vie parce que c'est des gens qui vivent en décalé, qui vivent souvent la nuit, donc il faut s'adapter un peu si vous voulez les côtoyer, les voir, voilà, autrement qu'une interview d'une heure au bistrot, ben il faut aller avec eux. Alors il n'y a pas forcément des boîtes, il y a aussi des barques glauques de banlieue à une heure du matin, il y a des parties de cartes un peu clandées, voilà, c'est tout cet univers-là. Moi j'aimais bien, c'est le sirop de la rue de ma mère, mais j'ai toujours bien aimé, en des fois c'est glauque, il y a des potes qui disent mais comment tu fais pour traîner là-dedans depuis il y a 25 ans, alors que c'est souvent, il ne faut pas rêver, je dis ça, mais c'est souvent anxiogène, c'est souvent zone, je veux dire, ce n'est pas forcément tout ce qui brille, le milieu, ils ne sont pas tous en smoking, dans des boîtes de nuit hallucinantes, avec des coupes de champagne et des super pépés au bras, enfin on n'est pas dans le casino, voilà, avec Robert Neurion et Sharon Stone tous les jours, il y a des trucs vraiment, des bars merdeux au fin fond du 93, avec des sales trognes, des ambiances pourries, ça peut aussi avoir cette tête-là, et ça a même souvent cette tête-là, donc il faut, moi je ne sais pas, j'aime bien. Sous-titrage ST' 501